Musique Au Cameroun, elles sont nombreuses ces familles qui aimeraient bien consommer des chenilles blanches à volonté. Encore appelées fosses, c'est l'une des variétés d'insectes les plus prisées par les populations, en majorité dans la région du centre. On la retrouve dans des troncs de palmiers ou de raffia au cœur de la forêt. Dans un village situé à Mbankomo, à 17 km de la capitale, des cueilleurs de vins de palme se sont lancés dans la récolte des chenilles blanches. Après 15 jours d'observation, voici venu le jour de la récolte. Avant toute chose, il faut scruter le tronc de palmiers. On ne vient pas et on commence à prendre les verres blancs. On vient écouter comme s'il y avait un appel téléphonique. On écoute, on scrute. Et là, on sait que là, ça donne déjà, ça a déjà bouffé. Et là, on peut donc procéder à la récolte des verres blancs. Célestin Vendor, autochtone de cette localité, pratique cette activité depuis plus de 10 ans et maîtrise déjà le processus de croissance des chenilles. Après la récolte du vin, le vin ne donne plus, ou du moins, il n'est plus de bonne qualité. Le cueilleur, parfois 10 jours. Et puis de temps en temps, il vient écouter. Mais le processus est très curieux. Hélas, les cueilleurs rentrent presque bredouilles ce matin. Cette méthode ne permet malheureusement pas d'obtenir une grande quantité de chenilles et nourrit une famille nombreuse. Les difficultés sont multiples. Il y a déjà le faible taux de production parce que vous voyez, sous un tronc d'environ 4 à 5 mètres, vous ne pouvez pas avoir plus d'une quinzaine en tout cas. Et il va donc falloir, pour avoir une grosse production, un nombre élevé de troncs. Et l'autre difficulté également, c'est que ce n'est pas tous les troncs qui produisent. À Nomayos, non loin de Mbancomo, Marie-Louise partage son savoir-faire à un collectif de femmes du village pour une production à grande échelle. Des géniteurs sont introduits dans des bacs, puis nourris aux fibres de noix de coco. Attention à ton doigt, oh ! Ces 50 bacs représentent les prémices après 30 jours d'élevage. Objectif, faire de cette localité un bassin de production des chenilles blanches. Le fausse est un aliment qui est très apprécié dans tout le Cameroun. Donc, lorsque les gens sauront qu'il est produit ici en Mbancomo, nous risquons même d'être débordés par les demandes. Et nous envisageons plus tard même exporter nos produits. Ceci a également permis à de nombreuses femmes de s'auto-employer. La femme de Mbancomo est très pauvre. Elle est pauvre parce qu'elle est feignante, parce qu'on ne voyait pas la richesse que nous avons autour de nous. La femme de Mbancomo a eu cette tendance à tout attendre des autres. Nous avons décidé d'autonomiser la femme de Mbancomo, de lui apprendre à pêcher au lieu de lui donner du poisson. Parce qu'elle attendait qu'on lui donne du poisson. Le fausse est un maire que très peu de Camerounais peuvent s'offrir à cause d'une production insuffisante et du coût élevée du transport. Arrêt au marché Vombi, l'un des marchés les plus fréquentés de la ville de Yaoundé. Esther y vend du fausse depuis 30 ans. C'est son gagne-pain. Ici, le verre de fausse est compris entre 1000 francs et 1500 francs. Quand nous on revend, nous sommes obligés de vendre aussi plus cher que comme on nous a vendu. Parce que nous voulons un peu le bénéfice. C'est ça qui nous fait pousser aussi les enfants à l'école et payer même les loyers. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore construit. Comme moi, je ne suis plus locataire. Mais les autres petits-enfants qui viennent aussi nous rejoindre, ils sont encore des locataires. Manger du fausse est un luxe. Alors plusieurs Camerounais préfèrent partager ce repas avec des invités de marque. Le cas de Marie-Louise. Pour limiter les dépenses, celle-ci élève également des chenilles à domicile. Aujourd'hui, elle dispose de 32 bacs assez suffisants pour nourrir une dizaine de bouches. La recette du fausse est assez simple. Après un bon nettoyage, il faut faire mijoter à la poêle durant une trentaine de minutes avec de la tomate, du piment, de l'ail, des oignons et bien d'autres ingrédients. Le fausse se mange avec du plantain vapeur, du manioc ou du bâton de manioc. Il suffit d'une bouchée pour en apprécier la saveur unique. C'est délicieux. C'est très bon. Il n'y a aucune différence entre ceci et ceci de la forêt. Jadis considérée comme une nourriture des pauvres, les verts blancs font aujourd'hui le bonheur des milliers de Camerounais en zone rurale comme en zone urbaine. À l'avenir, ce secteur pourrait devenir une véritable niche d'opportunités. Merci. C'est bien, c'est bien